À l'Opéra de Montréal, à la Place des Arts, l'action se passe à Nagasin. Et c'est Cho-Cho-Chan qui est la vedette principale, le personnage principal, et celle qui l'incarne et nul autre que... Joyce Elfoudi. Bonjour, Joyce. Bonjour. Il faut dire que vous êtes d'abord de classe internationale A+, et vraiment, votre carrière est impressionnante. Et on est très heureux de vous accueillir à Montréal sur la scène de la Place des Arts. Merci. Parlez-nous un petit peu de votre personnage et du travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant avec cet opéra qui débutait, la première était Saint-Denis. Le rôle de Mme Butterfly, c'est un rôle que j'ai voulu chanter dès le début. Quand j'ai tombé complètement en amour avec l'opéra, c'était l'opéra de Carmen qui m'a fait... J'ai rencontré l'opéra avec Carmen, mais ensuite j'ai découvert Mme Butterfly. Et puis c'était l'opéra, le premier opéra qui m'a fait... qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait pleurer. Et puis j'ai toujours rêvé de chanter ce personnage. La musique est incroyable. Le personnage est vraiment... Son histoire est tellement touchante. Et puis j'ai eu beaucoup de propositions de la chanter dans les dernières dix années. Et j'ai toujours dit non parce que je ne me sentais pas prête. Vocalement, émotionnellement, parce que c'est un long rôle. Et puis l'orchestration est très dense. Et puis il faut avoir le savoir. Alors j'ai dit non, 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 non. Et maintenant je commence à dire oui. Et puis ça se passe bien. Et puis cette production qu'on a préparée, je crois qu'elle est très belle. Elle est simple. Elle raconte l'histoire d'une manière honnête. Et puis c'est un grand plaisir d'être ici. Oui, et voilà. Ça c'est l'équipe à peu près au complet qui vient sur scène. Joyce, parlie-nous de tes origines. On dit de toi que tu es une Libanon-Canadienne. Oui, je suis née au Liban. Mes parents sont libanais. La famille est complètement libanaise. Et puis on a quitté le Liban quand j'avais six ans. Et on a immigré au Canada, à Ottawa. Et puis j'ai grandi à Ottawa. Et voilà. Mais je suis, la culture libanaise fait encore tellement importante pour moi. Et puis je retourne au Liban souvent pour chanter, pour enseigner. Et puis ça fait vraiment, ça fait partie de mon identité. Et puis, mais le Canada aussi. Parce que sans avoir été au Canada, sans avoir grandi ici, et puis je me suis éduquée ici. Alors sans le Canada, je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues. Et puis, est-ce la première fois que tu es à l'Opéra de Montréal? Oui. Oui. Et je me souviens que quand j'étais élève, j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa. Et puis je faisais mes études en musique. Il y avait un week-end que moi et mes amis, on a loué une voiture. Et puis on est venus à Montréal. Et on a vu Thaïs, l'Opéra de Massenet. Et puis depuis ce temps-là, je me suis dit que j'aimerais bien chanter à Montréal. Et voilà, on est là. Parle-nous un petit peu de la distribution. Tu interprètes naturellement le rôle de Chocho Sam, mais qui sont tes collègues pour l'Opéra de Montréal? Matthew White, jeune ténor américain. Magnifique voix, très bon collègue. J'adore vraiment chanter avec lui. Et puis dès le début, on s'est, c'était comme un clic. Moi, j'ai étudié à la Calme et Vocal Arts à Philadelphie, lui aussi. Et puis on a beaucoup de coachs en commun et puis d'amis en commun. Alors voilà, Matthew White. Et puis Laurence. Le rôle de Pinkerton? Voilà, ici le rôle de Sharpless. Hugo Laporte. Tellement une très, très, très belle voix. Et c'était une prise de rôle pour lui. Et puis je crois qu'il va chanter ce rôle beaucoup, beaucoup. Parce que ça lui va comme caractère, comme personnage. Et puis en tant que voix. Tellement une belle voix. Et puis il y a aussi Lauren Seagal qui joue au Suzuki. On a des moments. Je connais Lauren en Enchanté. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on a chanté. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Anyway, à Toronto. Et puis c'est... Avec Lauren, on a des moments très spéciales sur scène. Des moments vrais. Des moments honnêtes. Parce que Suzuki et Butterfly sont très proches. Et puis il y a des moments que... Ce n'est pas dans la musique. Ce n'était pas quelque chose qu'on a vraiment... Qu'on a répété. Qu'on a travaillé. Mais c'est des moments qui arrivent spontanément sur scène. On se regarde. Je lui donne un regard. Elle me donne un regard. Et puis il y a quelque chose qui arrive sans avoir planifié ça. Il y a des moments très spéciales avec Lauren sur scène. J'adore. Et voilà la scène finale. Ouais. Oh, tu te sens. Oui, tu te sens. Un moment très, très, très intense. Et plein d'émotions. Et puis... C'est bouleversant. Parle-nous maintenant du chef. Pedro Halfter. Oui. C'est un chef vraiment très, très passionné. Et dès le début de répétition, il était tellement... Comment on dit... Comment on dit... Dédié au texte et à l'émotion. Et il a voulu beaucoup... Il a mis beaucoup d'énergie sur l'effort de pouvoir peindre, 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 peindre l'émotion avec la musique. Et puis, il avait beaucoup d'idées. Et puis, il était très collaborateur. Et j'aimerais beaucoup travailler avec lui encore. Parce que c'est un... Il est très sympa. Et puis, généreux. Et très, très, très passionné. Et il adore Madame la Butterfly. Et ça fait... Ça fait... Ça fait beaucoup de... Ça fait... Ça fait de différence. On ressent ça quand on travaille avec quelqu'un comme ça. On rappelle que c'est l'Orchestre Métropolitain qui est dans la force. Oui. On a aussi le cœur de l'Opéra de Montréal qui est sur scène avec toi. Et tous les autres, on pourrait tous les nommer. Martina, Miss Paulier, Dérick Thériault, Mathieu Trevignot, Geoff Fischlenberg, Mathieu Uly, Sidney Frottscham, Megan Fleet, Marie-Claire Drolet, Mithilis. Oui, j'ai un plaisir. Oui, il y a un petit personnage aussi qui, à un moment donné, est très présent. Oui. On ne sait pas trop pourquoi. Il est là. Il est témoin. Il accompagne cette histoire qui se veut dramatique en même temps. Mais parlez-moi un petit peu de ce personnage. Ce qu'il représente symboliquement. Jasmine, la voilà. Elle a été, dès le début, tellement charmante et tellement à l'aise dans les répétitions qu'on l'a aimée comme ça. Et puis, ce personnage dans l'opéra que Puccini a écrit, c'est ce qui donne à Chocho-san la force. Et, comment on dit, la stubbornness, de continuer et d'attendre et d'espérer. C'est tout pour l'enfant. Et puis, à la fin, elle sacrifie tout pour l'enfant. Dans son dernier air, elle dit, je fais ce que je fais pour pas que, quand tu es plus vieux, que tu ressens que ta mère t'a abandonnée. Et c'est tout pour l'enfant. C'est cet amour infini, sans limite, qui la conduit à faire ce qu'elle a fait. Un mot sur la metteur en scène, Stéphanie Havri. Elle avait des très bonnes idées. Et puis, j'ai vraiment apprécié qu'elle a voulu garder des éléments traditionnels. Et puis, qu'elle a vraiment voulu respecter la culture japonaise. Et puis, elle a trouvé une solution que j'ai jamais vue avant. C'était de mettre l'enfant en avance de la scène, comme on le voyait quand il était plus vieux. Et puis, ça raconte l'histoire de son perspective. Et puis, je crois que c'était intéressant. Et puis, je sais pas si, si, je me demande si les gens vont commencer à prendre cette idée. Parce que je crois que c'est une manière très intéressante de raconter l'histoire. Je trouve que le décor, parce que si on parle visuellement, c'est une réussite. C'est véritablement un lieu qui a été créé, qui nous transporte littéralement à Nagasaki. Et il y a des éclairages qui sont tout à fait indicables. Les projections, elles le sont aussi, ce qui illustre l'histoire d'une certaine façon. La mise en place visuellement, ça marche très, très bien. Et les déplacements se font assez facilement, malgré que vous soyez, vous, Jules, et à peu près toute l'équipe, d'excellents comédiens. Alors, parlez-moi un petit peu du rapport avec ce côté visuel de la famille. Vraiment, pour moi, c'est, je suis dans mon monde interne, c'est, je peux pas, je vois pas ce qui se passe. Je sais ce que je ressens, je sais ce que font mes collègues. Pendant les premières répétitions dans la salle, j'ai pu sortir et voir ce qui se passe. Mais moi, je suis dans mon monde ici. Mais les costumes magnifiques, les couleurs, le rouge, et puis les shogis qui, on a travaillé très fort avec les shogis. C'est pas évident de les bouger, ils sont lourds quand même, même s'ils paraissent légers. En somme, ce sont des parties de la maison, c'est-à-dire que, bon, pour l'instant, on le sait, on ouvre des espaces. Et on referme des espaces, il y a plusieurs couches visuellement qui sont véritablement intéressantes et qui donnent une profondeur à la proposition de madame. Vraiment. Oui, 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 vous avez raison, je crois que c'était, il y a des moments où j'ouvre, parce que j'ouvre le shogis parce qu'il y a quelque chose que je ressens moi-même, comme Chocho-san. Et puis, quand je dis à Suzuki de fermer, c'est parce que je n'en peux plus. Oui, c'est un jeu avec les shogis aussi. Et Joyce, après ces représentations, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois? Dans les prochains mois, je retourne au Liban et puis j'enregistre un album de chansons libanaises. C'est un projet que ça fait des années que je travaille sur ça. Et puis, ça vient de, ça commence à. Et puis, je chante à Tosca, à Sweden. Et puis, qu'est-ce que je fais? En Suède. En Suède, oui. Et puis, je fais un concert à Berlin et puis, je chante mon premier Simon de Boccanegra à Helsinki et je retourne à Montréal. Vous avez parlé de votre passage au concert que va en Hollande, Amsterdam. En deux mots, vos impressions d'être passées par là, la sonorité d'abord? L'acoustique au concert de Boccanegra, je me souviens, j'étais, je chantais Roussaka en concert. Et puis, je me souviens, dès le premier mot, j'ai senti ma voix qui fait comme ça. On entend tout. L'acoustique est tellement, j'ai pas, je crois pas que j'ai vécu une acoustique comme ça depuis. Une version aussi, attendez. Oh! Et puis, Roussaka avec l'orchestre. En terminant, Joyce, pourquoi devrait-on, selon toi, aller voir cette production de Madame la Votation? C'est une bonne question. Et c'est pas une réponse simple. Je crois que, après ce qu'on a vécu collectivement dans les trois dernières années, je crois que tout le monde a quelque chose qu'on a besoin de... Exulter. Exulter. Oui, voilà. Et puis, Madame Butterfly, c'est une histoire tellement belle et pas belle et horrible. Et je crois que c'est vraiment une opportunité de pouvoir dégager les émotions et puis être transporté vers un autre monde. Et puis, quand je parle de Chocho-san, je dis que pas tout le monde connaît la douleur de voir abandonner un enfant ou de perdre un enfant ou une peine d'amour. Pas tout le monde connaît ça, mais tout le monde connaît la peine et tout le monde, je crois, peut se voir dans ce personnage d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est un moyen de pouvoir réfléchir sur notre humanité avec nous ensemble. J'ai une question toute personnelle. Là, on vient de faire la première, ça a été un gros succès. Il en reste trois. Il en reste quatre. Il y a cinq représentations. Est-ce que, pour nous, les musiciens, dans la France, la deuxième est toujours un petit peu plus touchée parce qu'il faut garder vraiment notre attention parce qu'on vient de faire la première, ça a bien été. Alors, est-ce que c'est la même chose pour autant? Oui, 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 100%. On en parle tout le temps que la deuxième, c'est toujours un peu. Parce que la première, elle a tellement d'énergie. Tout le monde est un peu nerveux. Et puis, la deuxième, en comparaison, c'est un peu plus calme. Mais, oui. Il faut reboubler d'attention et d'équivalence pour que tout se passe aussi bien qu'à la première. Oui, 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 exactement. Mais cet opéra est tellement intense qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on doit rester dans le moment. Il faut, il faut, il faut. Merci tellement, Joyce, d'avoir pris de ton temps pour nous parler aujourd'hui. Mon plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. On rappelle qu'il y aura le 9, le 11 et le 16 à 19h30. les autres représentations. Oui. Et le 14, le dimanche, c'est en après-midi à 14h, à la salle Louis-Bretier, avec la magnifique Joyce El-Courri et toute la distribution, l'Orchestre métropolitain, sous la direction de Pedro Alfter et le chœur de l'Orchestre, le chœur de l'Opéra de Montréal. Merci beaucoup, Joyce. Merci, Joyce. Et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.